Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2.quelque chose. Donc, j'ai deux missions, deux missions qui m'emmènent sur une station où il y aura du Jinora Brotherhood, à buter, en l'occurrence des Skimmers. Et pour ça, nous allons nous rendre très précisément, je ne sais plus si je l'ai verrouillé déjà, non, pas encore, ici, hop, voilà. Donc, ce n'est pas celle-ci, je crois, je crois que c'est plutôt, non, ça c'est Vision, voilà, Jinora Brotherhood, vous pouvez le voir ici, hop. Donc, nous, c'est ici que nous nous rendons, hop, on y va, c'est parti mon kiki, on dégage d'ici, on va essayer de se rendre ces planètes. J'ai deux missions pour buter six, au total, six vaisseaux, on va aller voir si en butant un ou deux ou six Skimmers, nous allons pouvoir nous faire à peu près 200 000 crédits en quelques secondes. Ça va peut-être être une vidéo extrêmement rapide, chers amis, je vous ai déjà expliqué comment faire dans le précédent épisode, en tout cas, j'espère que vous vous en souvenez. Il suffit d'aller dans une station sur un système en guerre civile, stacker les missions de massacres, c'est-à-dire de kills de vaisseaux, et, ben, tout simplement, espérer qu'il y ait, enfin, faire attention en sorte qu'il y ait ce genre de settlements avec, bien sûr, normalement, la, la, comment, la, la faction en question. Hop, je coupe mes phares parce que là, ici, on n'en a pas besoin. Crac, j'accélère un petit coup maintenant. Willy Spark, nous voilà. Voilà. Je rentre, montre un atterrissage. Je booste. Hop. On n'est pas trop mal. Dans 3, 2, 1. On est bon, normalement. Non, même pas. Voilà. Ça s'est joué à quelques secondes. Hop, on y va. On y va, on y va. Voilà. Crac. L'objectif, c'est de voir si, en fait, les skimmers sont-ils bel et bien des... des... comment, des... des vaisseaux pour le jeu. De mon point de vue, je pense que c'est un grand oui. On va le voir ensemble. Ça devrait aller assez vite. Alors, apparemment, apparemment, les vaisseaux ne sont pas des skimmers. Parce que j'ai quand même fait 2-3 petits tours sur les forums. Mais les skimmers sont des vaisseaux. C'est ça qui est la blague. Après, ce ne sont encore que des rumeurs de forum, chers amis. Je le rappelle. Malheureusement. En tout cas, nous avons l'armement de prévu pour ça. J'espère que ce sera assez simple. On va bien voir, on va bien voir. Hop. La descente. Ça a l'air joli, dis-moi. C'est une grosse station, en plus, dis-moi. C'est plus qu'une station, dis-moi. C'est une ville, dis-moi. Bon, on va essayer de s'approcher. J'allume les phares, on va bien voir. C'est une ville. Dans ce cas-là, c'est sûr, il doit y avoir des skimmers autour. Autour et où dedans. Zone neutre. Oh, mais merde. Ça veut dire que je vais me bouffer une amende. Bon. Je comprends de moins en moins ce qu'il faut que je fasse. C'est terrible. Je crois que je vais arrêter ce grind jusqu'à trouver... Jusqu'à que quelqu'un me trouve un spot. Si vous connaissez des spots, chers amis, dites-les-moi. Je vois des vaisseaux, mais je ne vois pas le moindre skimmer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, moi, ils sont censés être protégés. Bon. Bon, bon, bon. On va s'échapper. On va s'échapper, chers amis. Je vais lever le nez. Hop. On va aller regarder quelque chose dans la map. Voilà. Low intensity. On va aller faire ce qu'ils nous demandent. On va aller faire cette mission. Il n'y a pas beaucoup de vaisseaux à buter. Et tant pis. Je ferai plutôt la recherche de ce dont j'ai besoin. Exactement. Ou alors, si vous avez des idées, chers amis, dites-les-moi. Je repars. On n'est pas loin. Est-ce que je peux ou est-ce que... Non, je ne peux pas. Quel dommage. Ça joue un petit peu sur les angles, mais ce n'est pas grave. Allons-y. Sortons de là. Dirigeons-nous vers cette zone de conflit à basse intensité. Et prenons la bonne faction. Ne nous trompons pas. Je ne pense pas que ça m'était arrivé. N'empêche, je me trompais. Mais par principe, vaut mieux habiter. Hop, le palonnier. On y va. Nous sommes à 60-80 km d'altitude. Au bout de 100, ça va aller très très vite. Voilà. Parfait. Ok. On est bon. On est bon, on est bon. Donc, je suis désolé. J'aimerais vous montrer ça. J'aurais voulu vous montrer ça. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, moi, je suis arrivé trop tard sur 17 Taconis. Je suis arrivé et j'ai du mal à retrouver derrière des stations. Donc, je vais plutôt, à mon avis, scanner un petit peu l'internet. Scanner l'internet et vérifier si je ne peux pas trouver d'autres systèmes de ce genre. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Du coup, on va se rabattre sur les conflict zones. Là aussi, il y a moyen de se faire de l'argent. Vous vous faites de l'argent à chaque fois que vous killez un truc. Mais aussi, vous vous faites de l'argent une fois que vous avez la mission de massacre. Donc, ça peut être intéressant sur les deux tableaux, si je puis dire. On va bien voir. Avec un peu de chance, vous pouvez tomber aussi sur une station... Enfin, sur une zone de conflit avec un vaisseau capital. C'est pour ça que la première chose que je vous conseille, chers amis, quand vous arrivez dans ce genre de zone de conflit, c'est avoir stacké les missions des deux côtés. Si vous n'êtes pas allé voir avant, s'il y avait un vaisseau capital, stacker les missions des deux côtés. Comme ça, quand vous arrivez sur place, vous regardez où est le vaisseau capital. Et vous supprimez les missions des autres et vous prenez le côté où il y a le capital ship. Et normalement, vous devriez être à même de faire un nombre incroyable de kills, vu que le capital ship, en restant autour en tout cas, lui va faire des tirs aussi. Donc, voilà. Donc, vous ciblez un petit peu tout, vous touchez un petit peu tout, et ça devrait pouvoir faire vos kills un peu plus. Un peu plus rapidement, pardon. Je n'ai pas fini ma phrase. Donc, voilà. Bon. Est-ce qu'on va réussir à atteindre cette zone de conflit qui est assez loin ? Elle est loin, mais surtout qu'en fait, comme on démarre d'une planète, on est assez lent au départ, en fait. Donc, bon. La caméra est un petit peu loin et un petit peu basse, je trouve. Hop. Alors. Ça y est, on y arrive. On y arrive, chers amis, c'est bon. On va arrêter de se faire recte. Et j'ai les missiles. Merde, j'ai que deux canons laser et des missiles. Il va falloir prier. Surtout que j'ai un barrage, je crois que c'est le barrage de missiles qu'ils appellent ça. Donc, c'est des trucs qui vont en ligne droite. Il n'y a pas d'autoguidage. Il va falloir que je m'attaque soit à du très très gros, soit à du très très petit. Très très gros si j'utilise les missiles, très très petit si je ne veux pas les utiliser. Enfin, si je veux que mes lasers soient suffisants. Et je compte bien reprendre un vaisseau de chat, chers amis. Que ce soit le Eagle ou le Vulture, je vais les boost à fond. Mais malheureusement, il va me falloir aussi un petit peu d'ingénierie. D'ingénierie ou d'ingénierie. C'est comme vous voulez. Et malheureusement, on n'a pas forcément les niveaux chez tous les ingénieurs. Du coup, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Apparemment, pour les zones de conflit, il faut mieux profiter d'un Vulture qu'un Piton. Parce que simplement, c'est de la chasse. Ça rend la chose plus dynamique et surtout, ça rend la chose plus simple. Pardon. Simplement parce que vous êtes plus à même de vous déplacer. Déjà, vous êtes plus rapide et vous êtes plus maniable. Donc pour la chasse, c'est ce qu'il y a de mieux. Le Piton n'est pas un vaisseau de chasse. C'est une frégate. Une frégate de combat, je vais dire. Ok, on y est. C'est parti. Nous serons donc... Ah oui, ça y est. Oula. Nous serons donc du côté de Jinora Crimson Vision. Hop. Hop. Crack. What ? A la vache, ça a été... Mes tourelles ont été violentes, j'avais oublié. Hop. On sent qu'il y a plus de maniabilité que moi. C'est bon. Allons-y. Oui je sais Hop Le petit c'est de le garder Hop Au moins pour les tourelles Hop Vas-y Hop Ok Hop Un petit peu de bouclier supplémentaire ça va nous faire du bien Hop Vous voyez pour un vaisseau le temps que je mets à le buter avec ce genre d'équipement Hop J'ai plus qu'un seul dissipateur thermique Ok 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 Ça je ne l'ai pas vu faire Je ne l'ai pas vu venir ce coup là Il est derrière moi Non Non il y a quelqu'un qui me tire dessus par derrière Putain Oh Vous pourriez m'aider Parce que moi pendant ce temps là je le... Quoi ? Oh mais c'est énervant Comment j'ai pu perdre 50% de mes PV déjà ? Comment c'est possible ? Merde Je me trompe de bouton Ça m'en fait un Et là si le jeu me dit que je ne l'ai pas Alors c'était quoi qui me poursuivait ? Un Cobra MK3 Sérieux Pour me faire autant de dégâts J'ai même pas eu le kill Hop Il va falloir que j'améliore mon armement Ça va pas Ça va carrément pas Je récupère mes boucliers avant d'y retourner Comment ça se fait que j'ai perdu autant de PV d'un seul coup ? C'est pas possible Quoi ? Quoi ? Allez C'est quoi ce bordel ? Je me bouffe de ces tirs moi Putain j'ai quand même un piton Faut pas exagérer non plus les mecs Hop Dis au revoir à tes boucliers s'il te plaît Hop Hop Ça vise pas Je vais jamais réussir à toucher avec ça Allez Boum Là j'ai touché Je crois que j'ai touché encore Je crois que j'ai touché encore Voilà merci Putain j'en chie à battre un putain de MK3 Faut vraiment que je reprenne les bases du pilotage Ça va pas le faire Allez baisse Voilà Hop Tu t'en fuiras pas comme ça Tu t'en fuiras pas comme ça je te dis Putain T'es sérieux Allez meurs Ça y est Et de 1 Ça fait que 1 Boum Merci 1 sur 4 C'est bon Bon bah j'en ai fait 1 Il n'y a plus qu'à revenir dans le combat Faut pas vous mentir on en chie Hop Mes tourelles sont folles Oh Oh je suis désolé normalement Normalement t'étais à moi T'es sérieux là Ça serait bien que t'arrives à me louper de temps en temps par contre Oula What C'est parce que j'ai appuyé sur le bouton Quel con Bon moi j'arrive pas à le toucher Allez Voilà Donc je me fais recte Soyons honnêtes Hop Voilà C'est dégueulasse Pourquoi les IA Ennemis sont plus fortes Que les IA alliés C'est chiant Hop Hop Merde Où est-ce qu'il est coulé Où est-ce qu'il est coulé Ok Allez Raté Raté Merde Allez Marcus Hop Oh Comment c'est possible de le rater à cette distance C'est bon on l'a eu Bon c'est pas moi qui l'ai eu Clairement Ça fait deux Et c'est pas épique Par contre ça pique Ça de ce côté là Y'a pas de soucis On peut faire des tonnes de blagues A ce sujet Où est-ce qu'il est ton copain Là Un Viper MK4 Je sais pas si c'est une bonne idée Compte tenu de la manœuvrabilité du machin Je sais pas si c'est une bonne idée On verra Ah bah écoute Apparemment y'a quelque chose d'autre qui m'agresse avant Hop 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 Allez Allez Non tu m'as raté Je suis désolé Là par contre il m'a touché Là je veux bien le reconnaître Il m'a touché Hop J'ai de me rapprocher au maximum Mais c'est chaud avec ce vaisseau Ah bah chez lui il me touche Lui il hésite pas Pas pour longtemps Hop Hop J'en chie chers amis Voilà je voulais booster un petit coup dedans C'est pas vraiment ce que je voulais faire au niveau de De ce combat Ah bah merde je suis under attack encore Ah non arrête avec tes machins bleus Ça me saoule Ah y'a pas que lui qui m'attaque Ils sont trois à m'attaquer Je vais donc mourir donc non 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 Ah Allez Ah 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 Je ne suis plus qu'un caillou dans l'espace J'arrive même pas à faire 4 kills dans une zone de conflit avec ce vaisseau Il n'est pas assez maniable J'ai l'impression J'ai l'impression que depuis la 2.2 Il a perdu ce vaisseau Je ne sais pas pourquoi Je le sens moins bien Et Dans les vidéos et dans les gameplays que je regarde Je le vois beaucoup moins maintenant que j'y pense Donc ça m'inquiète un peu Effectivement Willy Spark était en grand Effectivement On va y aller Hop Mais là Là franchement je Je commence à avoir des doutes Si vous avez des fittings pour un Vulture Chers amis dites les moi Mais je crois Je crois que les meilleurs fittings du Vulture vont Passer énormément de temps Chez l'ingénieur L'ingénierie Donc ça pue du cul Je retrouve pas mes crédits que je dépense Et ça pue Honnêtement ça pue Là j'ai pas Merde C'est pas ce que je voulais faire Désolé Merde 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 Voilà J'ai pas J'ai pas le feeling là I got a feeling J'ai passé A mon avis j'ai surtout passé trop de temps A Mais merde Je me tombe de bouton Je suis con A grindé Chers amis J'ai perdu des compétences de combat Simplement Faut pas voir plus loin Mais bon C'est triste C'est triste C'est très triste Je pense Faudra vraiment revoir avec un vaisseau de chasse Je pense même à Wiggle Reprendre la base Un Wiggle de combat Ou plutôt un Vulture Je pense plutôt que le Vulture sera bien mieux comme idée Le problème c'est que le Vulture Il a des gros problèmes d'optimisation énergétique Normalement J'avais fait des tours Je me rappelle sur Coriolis Il y a quelques mois de ça quand même Peut-être 6 mois Et je me rappelle qu'il y avait des gros gros problèmes Même avec le plus gros boost On pouvait pas mettre de Comment que ça s'appelle De Survolteur de bouclier Tout ça En tout cas Fallait gérer l'alimentation Et je crois que j'avais des soucis avec ça J'avais des soucis avec ça Et De mémoire On m'avait dit ensuite que Il devait y avoir un ingénieur Qui augmente la capacité d'énergie du vaisseau En contrepartie L'utilisation calorifique du vaisseau Donc il va être beaucoup plus chaud le vaisseau En fait simplement Du coup je pense qu'il faudrait que je vois Un petit peu Ce que je peux faire à ce sujet là Ouais 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 Ça marche toujours quand vous donnez de De comment De l'exploration à un ingénieur Ça fait péter sa barre de Je me rappelle plus J'ai un doute Est-ce que ça fait péter sa barre d'amitié ? Plus maintenant je crois Je ne sais plus Si vous êtes au courant chers amis Dites-le moi Je serais ravi d'avoir la réponse à cette question Et le nom de l'épisode s'appellera Je me fais démonter Si vous savez aussi ce que c'est que Les boules bleues Je serais ravi de savoir Parce que si c'est des impulse attaque là Je ne sais pas ce que c'était Mais ça fait tellement mal C'est quand même pas de l'accélérateur à plasma Parce que Quand je vois les dégâts que ça me fait à moi Et les dégâts que ça faisait aux autres Ça m'adriste moi Hop Allons-y Le montage du premier épisode de ce matin Est terminé Ça c'est cool Ce qui veut dire Que je vais pouvoir l'uploader tout de suite Et je vais devoir passer des jeux hors ligne Pour quelque temps Malheureusement Donc j'ai bien fait tourner ce deuxième épisode ce matin finalement Hop Crac Alors on a dit 30 30, 30, 30, 30, 30 C'est peut-être à l'entrée ça Ah non c'est pas ce que je voulais Excuse moi l'ami C'est ce que je voulais sortir C'était le train de l'atterrissage 30, 30, 30 Ah non il est dans le fond Parfait Je ne l'ai pas vu Ok Je pense qu'il va falloir que je reprenne Le pilotage De petits vaisseaux Assez rapidement Enfin de petits vaisseaux Tout est relatif Hop 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 Faisons ça bien Trac Voilà Hop Entrée dans l'hangar On va avoir des réparations en plus à payer Oh là là le calvaire Le calvaire Bon C'est une Nécatombe Comme on dit chers amis Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Niveau de l'équipement Niveau de l'équipement Je vais plutôt m'équiper de missiles autoguidés S'il y en a dans le Dans le spacieux port Parce que les roquettes On voit bien que ça ne fait pas de dégâts Tout comme mes lasers d'ailleurs Point d'emport Point d'emport Alors c'est quoi la différence entre les missiles et les torpilles Ici la tête chercheuse D'accord Il n'y a pas moyen de comparer Dégâts par seconde D'accord Retour Donc 1,20,40 0,3 Pour l'équivalent Les torpilles ont l'air de faire beaucoup plus de dégâts Ils consomment moins Mais tire moins souvent Effectivement Elle se déplace moins vite pardon C'est ça Car vous essayez de chargeur 2 Munition maximum 0 Tend de chargement 5 Ok Je ne vois pas la différence Véritablement C'est dommage C'est pas ça Qui me faisait énormément de dégâts On partirait bien là dessus Mais le problème c'est que c'est du haut niveau Du taille 2 C'est chiant Cinématique thermique Cinématique thermique aussi Voilà Laser minier Bon ça c'est pas la peine Laser à rafale Mine C'est pas la peine Laser à impulsion Pourquoi pas Mais non Le canon On l'avait déjà Le shotgun C'est pas la peine Vous en avez un en 3 ? Bah parfait Option d'achat Échange Fais moi gagner des sous Là dessus Hop On le change On verra chers amis ensemble Ensuite S'il y a autre chose à faire N'hésitez pas si vous avez des commentaires à donner Donc par rapport aux questions que j'ai posées Si vous avez des systèmes de farm Oui joli C'est préhensile C'est bien J'ai moi aussi des choses préhensiles Et qui augmentent de taille Bref Ouais si vous avez des systèmes Vous pouvez grinder Ou exploiter de l'argent Ce serait sympa On pourrait essayer D'accélérer un petit peu L'évolution du jeu Sur la chaîne Si vous avez Des astuces Des conseils Tout ça Au niveau de l'armement N'hésitez pas à les donner aussi Au niveau de l'équipement N'hésitez pas à les donner aussi Si vous avez des fittings De vultures N'hésitez pas à les donner aussi Quant à moi les amis Je vous laisse là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour autres aventures Excusez-moi J'étais pas dans le cadre Ou presque J'étais là Donc voilà Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501